Je ne voyais pas Dominique Charpin qui va nous parler maintenant sur l'assyriologie entre le Collège de France, le département et puis d'autres avec ce titre du département d'archéologie orientale « Assyriologue et fouille en Mésopotamie entre 1881 et 1933 ». Merci. Voici quatre ans, eu lieu ici même, la première journée de la recherche au musée du Louvre dont la matinée fut consacrée à la question « Pourquoi un musée fouille-t-il ? » Je voudrais aujourd'hui revenir sur ce thème et montrer comment dès sa naissance, en 1881, le département des Antiquités orientales joua un rôle important dans la recherche sur le terrain au sud de l'Irak actuel, ce qu'on appelait la Caldée à la fin du XIXe siècle. Pendant un demi-siècle, de 1881 à 1933, trois sites y firent l'objet de fouilles archéologiques, Tello, Quiche et Larsa. On verra comment deux assyriologues du département, François Thuraud-Dengin et Henri de Genouillac, jouèrent un rôle essentiel dans ces entreprises qui apportèrent des matériaux textuels très importants pour le développement de l'assyriologie, encore à ses débuts. Nous commencerons par étudier le travail à Tello de 1881 à 1909, puis les fouilles de Quiche en 1912, et enfin la reprise de Tello et l'ouverture de l'Arsa entre 1929 et 1933. Et on verra pour finir comment la nouvelle loi irakienne des Antiquités de 1936 changea radicalement la donne. Ernest Choquin fut nommé vice-consul de France à Bassora en 1877. C'est en 1980 qu'il acquit le domaine de Sarzec dans la Vienne. Il fit aussitôt édifier le château qui existe toujours et se fit dès lors appeler M. de Sarzec. Sarzec reprit d'une certaine manière le flambeau du consul britannique Tello, qui avait mené les premières fouilles à Our et à Eridoux en 1854, donc 23 ans plus tôt. Depuis lors, aucune activité archéologique officielle n'avait en effet eu lieu dans cette région. De 1877 à sa mort en 1900, l'essentiel des activités de Sarzec fut consacré à l'exploration du site de Tello qui le rendit célèbre et qui le rendit célèbre. Je parodie ici une formule qui a été dite à propos de Parot et de Marie. Dans un premier temps, la fouille de Tello a été en quelque sorte une entreprise purement privée, Sarzec fouillant sur ses fonds propres lors des quatre premières campagnes. Après les deux premières, il vint à Paris dans l'été 1878 avec un certain nombre de ses découvertes, essentiellement les fameuses statues de Goudéa. Il les montra au ministre des Affaires étrangères d'alors, William Waddington, qui était également, ça vient d'être dit, numismate et, j'ajouterais, académicien, et celui-ci adressa Sarzec à son confrère, Léon Euset, qui était donc alors conservateur adjoint au département des Antiques. Euset comprit l'intérêt considérable des découvertes qui venaient d'être faites, mais il jugea dans un premier temps que la plus grande discrétion devait être observée, et il n'avait pas tort car, quelques mois plus tard, Rassam profita de l'absence de Sarzec pour s'installer à Tello du 24 février au 13 mars 1879. Mais pendant ce temps, Sarzec obtenait à Constantinople un firmant en bonne et due forme du sultan Abdoulhamid et il put entreprendre de nouvelles campagnes en 1880 et 1881. L'année 1881 marqua un tournant de plusieurs manières. C'est seulement alors que furent révélées les découvertes de Sarzec par l'entremise de Léon Euset. Celui-ci fit en juillet 1881 une première annonce à l'Académie, puis une communication le 2 décembre suivant, lors de laquelle il lut des extraits d'une longue lettre de Sarzec où ce dernier faisait l'historique de ses travaux. Un crédit de 130 000 francs fut voté pour acheter la collection de statues ramenée par Sarzec. Pour les abriter, on décida de créer au Louvre un sixième département, celui des Antiquités orientales. Sa direction fut confiée à Léon Euset et c'est cet événement que nous célébrons lors de ces journées d'études. Sarzec fut récompensé en devenant correspondant de l'Institut. Enfin, 1881 est la date de fondation du musée impérial ottoman à Constantinople dont la direction fut confiée à Osman Hamdi Bey. Le règlement des Antiquités qu'il fit adopter en 1884 entraîna toute une série de difficultés qui empêchèrent Sarzec de reprendre ses fouilles avant 1888. Il avait entre-temps été nommé consul à Bagdad. Les cinquièmes et sixièmes campagnes en 1888 et 1889 permirent à Sarzec de remonter plus loin dans le temps avec la découverte de monuments présargoniques dont beaucoup inscrits, fragments de la célèbre stèle des Vautours, documents de fondation, crapaudine, briques et le fameux vase d'Antemena. Le premier épigraphiste à qui fut confié l'étude des inscriptions découvertes par Sarzec fut naturellement Jules Hopère. Il y consacra son cours au Collège de France à partir du 5 décembre 1881 et fit une communication le 31 mars 1882 à l'Académie sur les inscriptions des statues de Goudéa. Mais Opère s'éda vite la place à Arthur Amiau. Celui-ci était en effet devenu en 1881 maître de conférence à la section des sciences historiques et philologiques de l'École pratique des hautes études et fut un savant très remarquable. Il consacra ses efforts aux inscriptions des statues de Goudéa. Hélas, il mourut prématurément en 1889 et ce fut François Thuraud d'Engin qui prit la relève un peu plus tard, en 1895. La situation de l'épigraphie de Tello venait de changer radicalement. Jusqu'alors, on avait essentiellement eu affaire à des inscriptions commémoratives sur des statues, des vases ou autres supports. Mais en 1894, puis en 1895, Ernest Sarzec découvrit des milliers de tablettes cunéiformes sur ce qui fut dès lors appelé le tel des tablettes. La première publication de Thuraud d'Engin date de 1895. Il avait alors 23 ans. On le montre généralement en habit d'académicien, photo que nous avons déjà vue plusieurs fois. Et j'ai trouvé une photo de lui, adolescent, un peu rêveur, avec à sa droite son frère Louis. Thuraud d'Engin avait été élève de l'abbé Loisy à l'Institut catholique, qui l'avait poussé à quitter l'exégèse biblique pour la syriologie et à suivre l'enseignement de Jules Hopper. Thuraud d'Engin commençait son article de 1895 en ces termes. « Je dois à la bienveillance de M. Euset sur la recommandation de M. Hopper, communication des photographies de quelques-unes des tablettes dernièrement découvertes à Tello. J'ai pu aussi en examiner plusieurs séries de même origine, envoyées en Europe par les marchands arabes, à la suite des trouvailles irrégulières qui accompagnent inévitablement les grandes fouilles. » C'est en 1895 que Thuraud d'Engin devint attaché au département, d'abord à titre bénévole, puis rémunéré à partir de 1902. Il devint conservateur adjoint en 1908 et fut conservateur de 1925 à 1928, sa surdité croissante, le contraignant à la démission à l'âge de 56 ans. C'était les suites d'un problème qu'il avait eu à cause de l'explosion d'un obus pendant la Première Guerre mondiale. Retour à 1896, ce fut une année cruciale dans sa participation aux travaux de la mission de Caldé. Léon Euset écrivit « Au mois de mai de l'année 1896, j'étais envoyé par le musée du Louvre à Constantinople dans le but de reconnaître et d'examiner de plus près tous les monuments de Tello qui s'étaient accumulés au musée impérial ottoman pendant les trois dernières années et dont nous avions seulement pris une première idée par les estampages en staff et par les photographies de la mission. Pour l'étude des inscriptions et pour les tablettes en particulier, j'avais réussi à me faire adjoindre M. François Thuraud d'Engin dont la compétence spéciale s'était affirmée par ses articles sur les découvertes de 1894. Et Thuraud d'Engin rendit compte à l'Académie dès le mois d'août suivant des résultats acquis. M. Léon Euset, ayant bien voulu m'adjoindre aux travaux de sa mission à Constantinople et m'ayant chargé particulièrement de trier et d'étudier au musée de cette ville plusieurs milliers de tablettes d'argile envoyées de Tello par M. de Sarzec à la suite de sa campagne de 1895, voici un premier aperçu sommaire des faits scientifiques qui se dégagent de cet ensemble de documents. La collection de tablettes trouvées par M. de Sarzec tire son principal intérêt de l'époque à laquelle elle remonte. Ce sont en effet pour la plupart des documents contemporains de Sargon l'Ancien et de Naramcine. De ces deux règnes historiquement très importants, on n'avait jusqu'ici que quelques inscriptions votives. Donc voilà l'épigraphiste qui découvre la période d'Agadé grâce à ces milliers de tablettes. Sarzec mena encore deux campagnes, la dixième et la onzième en 1898 et 1900 et lors de la dernière, plus de 11 000 tablettes de l'époque néo-sumérienne furent découvertes. Thuraud-Engin les étudia à Constantinople en mai-juin 1901 et rendit compte de sa mission à l'Académie le 10 janvier 1902. En 1884, à l'instigation d'Osmane Hamdi Bey avait été promulguée une loi des antiquités très stricte. Toutes les découvertes effectuées sur le territoire de l'Empire ottoman devaient aller au musée de Constantinople. Mais le sultan pouvait faire des exceptions, attribuant certains objets aux fouilleurs. Le sultan donna ainsi au Louvre la masse d'armes de Messilim ou les nouveaux fragments de la stèle des vautours et l'ambassadeur de France, Paul Cambon, put également obtenir en février 1896 le vase d'argent d'Antemena. Enfin, en mai 1896, suite à la mission de Euset et Thuraudengin à Constantinople, un iradé du sultan accorda au Louvre quelques-unes des tablettes de 1894 et 1895. Elles ont été publiées en partie par Thuraudengin dans son recueil de tablettes chaldéennes de 1903 et en dernier lieu, de façon plus complète, par Bertrand Laffont en 1985. Cependant, le père Scheil avait été appelé par Hamdi Bey à mettre de l'ordre dans les collections de tablettes du musée impérial ottoman dès 1892. Je citerai ici le père Vosté, appelé à Constantinople pour y organiser le musée des antiquités égyptiennes et assyriennes, il, c'est-à-dire le père Scheil, se donna tout entier à cette besogne d'août 1892 à mai 1893. En 1895, il fut chargé du cours d'assyriologie aux hautes études, resté vacant depuis la mort de M. Amio, mais retourna encore régulièrement pendant les vacances à Constantinople pour y achever le classement et la description des antiquités du musée impérial ottoman. Parmi ces antiquités que Scheil classa se trouvaient les milliers de tablettes découvertes à Tello par Sarzec. Il arriva que le travail de Scheil interfère avec celui de la mission de Caldé. En témoigne, cette note de Thurot d'Engin publiant un plan qu'il avait découvert en juillet 1896 à Constantinople, je cite la note en bas de la première page de cet article, au moment où on m'envoie les épreuves, je reçois de M. Eisenlor un travail sur le même sujet. Ce savant a reçu du père Scheil qui a vu, après moi, la tablette cadastrale, une copie de ce document. On sait d'autre part que M. Hopère, également informé par le père Scheil, a fait en août dernier une communication à l'Académie sur le même sujet. Thurot d'Engin avait alors 25 ans, mais il cachait tant bien que mal son irritation envers ses deux aînés. Scheil avait alors 39 ans et Hopère 72. On sait qu'à partir de 1897, le père Scheil devint l'épigraphiste de la délégation en Perse dirigée par Jacques de Morgan. Il ne s'occupa plus désormais des tablettes de Constantinople. Pendant les années qui séparèrent la mort d'Ernest de Sarzec de la Première Guerre mondiale, le travail sur le terrain reprit, tandis que la publication des textes s'accélérait tant au Louvre qu'à Constantinople. Après la mort de Sarzec en 1900, en l'absence des Français, les membres des tribus locales ne cessèrent pas pour autant le travail. Ils tombèrent en 1902 sur un lot de plus de 2000 tablettes présargoniques qui constituaient les archives de la Maison de la Reine du temps de Lugalanda et Ouhukagina vers 2350 avant notre ère. Ces documents furent dispersés par les marchands d'Antiquité dans un nombre considérable de collections. Un volume leur fut consacré en 1909 par l'abbé Henri de Genouillac. Celui-ci était de neuf ans le cadet de Thurodangin. Dans son volume de tablettes sumériennes archaïques, nous dirions aujourd'hui tablettes présargoniques, Genouillac ne se contenta pas de copier les tablettes comme le faisait à la même époque à l'Ordre de la Fuille. Il les transcrivit et en fit un commentaire. On notera la dédicace à Vincent Scheil et François Thurodangin et la phrase finale de la longue introduction. L'auteur exprime en terminant sa particulière gratitude au savant éditeur du recueil de tablettes caldéennes, auteur des inscriptions de Sumer et d'Acad, autrement dit à Thurodangin, pour tout l'aide qu'il a trouvée dans ses travaux et ses conseils. Mais il s'agissait là de tablettes découvertes hors des fouilles régulières. Les découvertes épigraphiques de Sarzec avaient été si nombreuses que leur publication prit du temps et ce, d'autant plus qu'il s'agissait d'un travail de pionnier. C'est seulement à partir de ce moment que l'existence d'une langue sumérienne fut établie et sa compréhension progressa alors d'une manière remarquable. Je rappellerai que Thurodangin, dans sa jeunesse, était un fidèle de la théorie d'Alevi qui considérait que le sumérien n'existait pas et qu'en réalité on avait affaire à ce qu'il appelait une allographie, une façon différente d'écrire les textes assyriens. Et puis, évidemment, avec les découvertes de Tello, Thurodangin a été amené à changer d'avis et c'est lui qui a véritablement été le principal contributeur du déchiffrement du sumérien. Alors, il me faut d'abord parler des inscriptions commémoratives découvertes par Sarzec. Elles furent publiées par Amio et Thurodangin. Certaines le furent dans des articles préliminaires et toutes finalement dans l'ouvrage collectif découverte en caldée dont on a déjà vu le frontispice. Vers 1900, Eugène Ledrin, qui était conservateur au Louvre et professeur à l'École du Louvre, mit sur pied une série bien oubliée intitulée Inscription cunéiforme archaïque du Musée du Louvre publiée sous sa direction. C'est pour moi l'occasion de mentionner le nom d'un savant bien oublié, Paul Toscane. Celui-ci, en effet, publié les trois seuls volumes qui soient parus dans la série de Ledrin. En 1901, Le Cylindre A de Goudéa, en 1903, Le Cône A d'Urucaguina et en 1904, La Statue J de Goudéa. Ces livres sont aujourd'hui complètement oubliés. Celui qui s'affirma comme un véritable maître fut donc François Thuraudengin. Ses multiples travaux sur les inscriptions aboutirent en 1905 à son chef-d'œuvre, les inscriptions de Sumer et d'Akade, livre surtout connu de nos jours par sa traduction en allemand paru deux ans plus tard, en 1907. Mais Sarzec découvrit aussi, on l'a dit, des milliers de tablettes. Thuraudengin les fit connaître dans de nombreuses études préliminaires. Il consacra, on l'a vu, en 1903 un livre entier aux tablettes de Talot du Louvre et la publication des tablettes de Constantinople se fit à partir de 1910 dans une série de cinq volumes, les fameuses ITT, inventaires des tablettes de Tellot. Dans une de ses épigrammes latins, le père Schell se moqua du travail effectué dans la collection de Constantinople qu'il avait déjà organisée. J'en accompagne le texte de la traduction assez libre qu'en donna Philippe Jolivalde. Émule d'Héraclès, du vieux roi Goudéa, tu voulus récemment nettoyer les étables. Loin de les assainir, tu les rends intenables, alors qu'elles étaient bien nettes jusque-là. Tu t'en mordras les doigts de ton livre indigeste remportant de Babel une plaisante veste. Enrique Jiménez a récemment retraduit ce texte et en suivant davantage le mot à mot, il a eu raison de rendre le grec Ergon Beta par le deuxième de ses travaux et aussi Barbatus Aboundé par Abondamment Barbu qui avait disparu de la traduction de Jolivalde. Mais il était resté perplexe quant à la personne visée. Il avait pensé à un éditeur des tablettes de Tello à cause de la mention de Goudéa et plus précisément à Thuraud d'Engin dont le deuxième livre est le recueil de tablettes chaldéennes. Comme il m'avait consulté, je lui ai fait remarquer que le personnage visé est qualifié de Barbu alors que Thuraud d'Engin ne portait qu'une moustache. Et cela m'a mis alors sur la voie de Genouillac, auteur du deuxième volume de la série des ITT qui était Barbu. J'ai alors trouvé dans l'introduction de son livre cette indication. Les tablettes 617-1038 des fouilles d'Ernest Sarzec en 1894 et toutes celles de l'époque des Rois d'Ours avaient déjà été l'objet d'un examen sommaire fait par le père Schell qui les a exposés dans les vitrines. Ce travail, sans tenir compte des numéros 617-1038 examinés rapidement par le père Schell, portait sur les 3040 textes nouveaux non examinés jusqu'ici. Et donc, manifestement, Schell, pas très heureux de voir son travail qualifié de sommaire ou de rapide, n'avait pas hésité à se moquer d'un confrère. Et j'ai trouvé confirmation de mon identification dans l'aventure archéologique de Parot qui décrit Genouillac comme, je cite, un géant barbu, ce qui correspond bien en effet à l'émule d'Héraclès Barbatus. La reprise de la fouille de Tello fut décidée sous l'impulsion de Léon Euset et sa direction fut confiée à un militaire, le commandant Gaston Croix, qui mena quatre campagnes 1903, 4, 5 et 9. Croix travaillait sur le terrain avec au Louvre le soutien scientifique de Euset pour l'archéologie et de Thurot d'Engin pour l'épigraphie. Il découvrit moins d'objets spectaculaires que Sarzec, mais il avait, comme les Allemands un peu plus tôt, réussi à maîtriser la fouille de la brique crue et donnait des plans des bâtiments qu'il dégageait. Nouveauté. Nommé lieutenant-colonel en 1909, il dut rejoindre son unité en Afrique et Thurot d'Engin continua à rendre compte des découvertes épigraphiques dans divers articles et finalement dans l'ouvrage collectif Nouvelles fouilles de Tello. Suite à la fermeture de Tello en 1909, la France n'avait plus de chantier en Mésopotamie au moment où les fouilles allemandes de Babylone et d'Assur battaient leur plein. Eusey approcha plusieurs militaires pour relancer la fouille de Tello mais sans succès. Par ailleurs, le père Schell était toujours accaparé par les fouilles de Suse. Suite à la démission de Morgan et à la dissolution de la délégation en Perse, Schell devint en 1912 directeur de la mission archéologique de Susiane avec Roland de Mecknem. C'est donc à Genouillac, élève de Schell, connue par ses récentes publications sur Tello et bien introduit à Constantinople que l'on fit appel pour rouvrir un chantier français en Mésopotamie. En 1911, le ministère de l'Instruction publique demandait le soutien des affaires étrangères pour que Genouillac puisse entreprendre des fouilles à Elorheimir et à Warka. Il se trouve en effet que le site d'Elorheimir visité par de nombreux savants venait en 1909 d'être définitivement identifié par Thuraudenjeun avec la ville de Quiche dont on connaissait toute l'importance historique à partir du troisième millénaire. Les Allemands auraient été mis y fouiller car le site est proche de Babylone et on y trouve des couches anciennes plus rapidement accessibles que dans la grande capitale voisine. Par ailleurs, Warka, cité dans la Bible, était depuis longtemps identifié avec Ourouk. L'anglais Loftus y avait travaillé en 1854 mais plus rien n'y avait depuis lors été officiellement entrepris. Les autorités ottomanes rendirent un jugement à la Salomon, aux Français Kish Elorheimir et aux Allemands Ourouk Warka. Dès 1913, Genouillac publia une brique du roi néo-assyrien Sargon qui confirmait définitivement l'identification de Elorheimir avec la ville antique de Kish. Mais l'abbé ne cacha pas sa déception. Il était venu fouiller une ville du troisième millénaire et ne trouva que des couches paléo-babyloniennes ou néo-babyloniennes. Pour mener ces fouilles, il eut à surmonter trois handicaps. Un budget des plus serrés mais aussi un patriotisme mal placé et un tempérament peu conciliant. L'affaire est relatée par lui-même comme étant due à une dénonciation calomnieuse de collaborateurs de Col de Vey qui travaillaient à Babylone au même moment. Genouillac aurait hissé chaque matin le drapeau tricolore devant sa tante ce qui déplut au commissaire ottoman qui lui avait été affecté. L'affaire s'envenima quand le commissaire ottoman fut giflé par le directeur de la mission. Après, il est vrai qu'il ait été insulté. Les fouilles furent néanmoins productives et l'abbé les publia en deux volumes en 1924-25. Il indique dans son ouvrage « J'ai eu la chance de pouvoir acquérir un certain nombre de pièces, objets et tablettes provenant de mes fouilles. Ce sont les séries C, tablettes et P, objets. » Et cela explique la présence au Louvre de tablettes et d'objets provenant de la fouille de Genouillac à Quiche en dépit de la loi de 1884. Le 15 octobre 1915, Edmond Potier communiquait à l'Académie un texte qui nous a déjà été lu tout à l'heure. Je cite « Quelques chapitres d'un livre qu'il se propose de publier sur l'histoire du département des Antiquités orientales au musée du Louvre. Le rapport est fait à la rédiger à la troisième personne. Il, c'est-à-dire Potier, insiste sur les avantages multiples que présente pour un musée la voie des enrichissements par le moyen des fouilles scientifiques plutôt que par des achats dans le commerce problématique qu'on a déjà traité ce matin. Dans cette logique, le conflit mondial a achevé. L'abbé de Genouillac voulut reprendre la fouille de Quiche mais ce ne fut pas possible. Il expliquait la situation de cette manière. Pour des raisons étrangères à la science, la deuxième campagne d'Elheimer n'eut point lieu cet hiver 1913-14. Puis ce fut la guerre et la formation du royaume arabe de l'Irak sous l'égide de l'Angleterre. En 1923, une campagne de fouilles sur la concession française d'Elheimer fut exécutée au nom de l'université d'Oxford. Stephen Langdon, un ancien élève de Schale, à la tête de cette mission d'Oxford, aurait proposé du bout des lèvres à Genouillac d'être son épigraphiste mais les choses se passèrent mal entre eux et donc ce fut la fin. Ne pouvant reprendre ces recherches à Quiche, Genouillac reprit la fouille de Tellon. Le site, nous l'avons vu, avait été abandonné en 1909 et les clandestins avaient poursuivi la fouille à leur compte, mettant sur le marché de nombreuses statues. Celle d'Urningirsu, le fils de Goudéa, put être rachetée par le Louvre en 1924 et fut aussitôt publiée par Thureau d'Engins. Sidney Smith, nommé directeur des Antiquités d'Irak en 1928, fit pression sur la France pour qu'elle reprenne Tello ou qu'elle passe la main aux Américains. René Dussault obtint donc le renouvellement de la concession du site et Genouillac put y mener trois campagnes de 1929 à 1931. Le financement posait ce problème. Associer un musée américain comme l'avait fait le British Museum dans le cas d'Ur à partir de 1922 semblait une bonne idée. Ce fut finalement le musée de Kansas City qui subventionna la fouille mais seulement pour la première campagne et cela explique qu'une partie des découvertes de Genouillac s'y trouve encore aujourd'hui. Genouillac se trouva confronté à une situation peu facile étant donné l'énormité des déblets laissés par les travaux de ses prédécesseurs. Une relecture récente a permis de comprendre que ces fouilles au tel V avaient exhumé les restes du temple de Ningish Zida. Après deux campagnes qu'il jugea peu fructueuses, Genouillac ressentit le besoin d'avoir un assistant. Il s'en ouvrit à Dorme qui lui recommanda un jeune pasteur protestant qui se trouvait alors en poste à Damas. André Parot puisque c'est de lui qu'il s'agit avait déjà eu une expérience à l'école biblique de Jérusalem participé à différentes fouilles mais finalement ces expériences avaient été sans suite et il était revenu à son état de pasteur. Il fut par la suite reconnaissant à Dorme de lui avoir ainsi ouvert sa carrière d'archéologue mais beaucoup moins à Genouillac qu'il décrivait ainsi. Genouillac, ancien aumônier dans une école de père, était un géant barbu au langage assez vert, prompt à s'emporter et dont les colères parmi ses collaborateurs étaient célèbres. Je passe un peu sur les découvertes qui ont été faites qui ont néanmoins été importantes et j'en arrive donc à la dernière découverte de Parot sur le site de Tello après que Genouillac lui ait passé librement la main comme il dit. Ça avait été compris comme un hypogée par Parot et Jean-Claude Margueron a montré qu'il s'agissait en fait d'un pont sur le canal qui traversait la ville. Lors de sa dernière campagne fait souvent oublié Parot dégagea sur le Tell de l'Est deux quartiers d'habitation mais malheureusement tout ce qu'on en connaît c'est le plan schématique d'une maison. Et puis vient le dernier site dont je voulais vous parler aujourd'hui celui de Sankéré l'ancienne Larsa qui avait été pillée depuis longtemps mais au printemps 1931 le pillage prit des proportions telles que la Royal Air Force envoya des avions survoler le site pour décourager les clandestins. Et après avoir visité les deux sites de Tello et de l'Arsa en décembre 1931 Thuraud Engin estima qu'entreprendre une fouille à l'Arsa serait plus intéressant que poursuivre celle de Tello. Il est vrai que le Louvre avait récemment acquis de nombreuses tablettes provenant de l'Arsa dont l'intérêt était considérable. lettres de Hammurabi à Shamash Razir contrats textes religieux sumériens notamment. Et donc Parot reçut l'ordre de fermer Tello et manifestement il en éprouva un peu de ressentiment envers Thuraud Engin en 1979 il écrivit le destin en l'occurrence eut le visage de François Thuraud Engin l'un des maîtres internationalement reconnus de l'épigraphie sumérienne plus qu'à l'architecture ou aux objets il s'intéressait donc surtout au texte. écrire cela était doublement injuste puisque en 1931 Thuraud Engin venait d'achever en Syrie les fouilles d'Ars Lantash qui ont donné au Louvre des ivoires qui sont quand même intéressants et puis il avait aussi découvert à Tellarmar un ensemble exceptionnel de peintures murales. Et donc Parot arriva à l'Arsa à reculons il y fit plusieurs grandes tranchées qui sont encore visibles de nos jours et quand on voit comment les sondages ont été menés on ne s'étonne guère que le plan des maisons rencontrées n'ait pas été relevé puisque c'est seulement lorsque on atteignait les caveaux funéraires en briques cuites que l'élan des ouvriers était manifestement stoppé. Donc l'épigraphie c'était officiellement Thuraud Engin mais il ne semble pas être revenu sur le site et j'ai relevé cette indication de Parot quand on texte recueillis la plupart du temps dans des maisons ils sont au nombre de 200 une école découverte le dernier jour de la fouille a donné 70 tablettes exercice d'élèves il semble probable que les textes importants ne manqueront pas quant à l'Arsa nous fouillerons dans le quartier des temples les briques du palais de Nourada donnent un texte qui est la réduction de celui connu déjà par les découvertes d'Our et il ajoutait en note M. Thuraud Engin assure le déchiffrement et la publication des textes en fait cette publication a été effectuée par Daniel Arnault seulement en 1994 et puis vous connaissez la suite il y a eu la loi des antiquités en discussion à partir de 1934 qui m'était fait en partage sur ce on découvre sur le Tellariri une statue et donc André Parot est envoyé sur le site de Marie et c'est seulement en 1967 qu'il reprit la fouille de l'Arsa mais ceci est une autre histoire quant à Marie évidemment le rôle des épigraphistes n'a pas tardé à devenir très important avec la découverte des archives du Palais mais je rappelle que ces travaux sur les tablettes de Marie ont eu lieu au départ dans les locaux du Louvre mais institutionnellement ne firent pas partie des activités du département mais ceci est une autre histoire que j'ai déjà contée et donc je terminerai en disant qu'on voit comment de 1881 à 1933 deux des épigraphistes du département des antiquités orientales François Thurot d'Engin et Henri de Genouillac tèrent une place de plus en plus importante dans l'orientation du travail de terrain au départ simples auxiliaires qui travaillaient au Louvre ou à Constantinople à mettre en ordre les découvertes épigraphiques déjà faites à telle lot ils finirent par montrer l'intérêt capital de ce qui avait été exhumé de manière plus ou moins fortuite et dans un deuxième temps ils jouèrent un rôle de plus en plus infirmiers dans la programmation de la politique scientifique en déterminant quels seraient les sites intéressants à fouiller Kish puis Larsa la loi irakienne des antiquités de 1936 cassa cette dynamique puisque l'arrêt du partage des découvertes entraîna le retrait du Louvre de toute activité du terrain en Irak et ce fut l'archéologie syrienne qui bénéficia de ce retrait je vous remercie de votre attention Merci alors effectivement on aurait aimé que ça continue et qu'on raconte l'histoire aussi de Marie qui est un des liens parmi beaucoup qui lie le Collège de France et le département des antiquités orientales merci aussi d'avoir merveilleusement souligné combien l'étude et du coup aussi la redécouverte scientifique de l'antiquité orientale s'est faite au département des antiquités orientales et pas seulement mais aussi sur le terrain et dans des institutions et des musées partenaires dont par exemple le musée d'Istanbul et ceci dans une relative dépendance avec adaptation autant que possible à l'actualité du monde on a parlé des guerres mondiales et aussi l'actualité du Moyen-Orient qui a été on va dire compliquée de longue date encore plus ces derniers temps hélas et qui par ailleurs merci aussi de l'avoir rappelé les terrains de fouille ont été très tôt soumis au fléau du pillage qui est de plus en plus malheureusement grave dans ces territoires et qui sont très tôt dans ces territoires j'ai acheté